Analyser une phrase, c'est identifier la fonction de chacun des groupes de mots qui composent la phrase. Pour ne rien oublier, on fait souvent les choses dans le même ordre. On commence par identifier le verbe, c'est-à-dire l'action de la phrase, puis on va chercher le sujet du verbe, qui est-ce qui fait l'action. On passe ensuite au complément d'objet direct, qui répond à la question qui, quoi, puis au complément d'objet indirect, qui répond aux questions à qui, à quoi, de qui, de quoi, et enfin au complément circonstanciel, qui répond à énormément de questions, notamment quand, où, pourquoi. Dans chaque phrase, on ne retrouve pas forcément tous les éléments. On peut parfois avoir des phrases avec seulement un sujet, un verbe, ou un sujet, un verbe et un complément, voire des phrases sans verbe. Mais si on prend bien les choses dans l'ordre, on arrive souvent à trouver la fonction de tous les éléments de la phrase. Analysons ensemble ces quelques phrases. Commençons par la première. Paul fait ses exercices de grammaire. On cherche tout d'abord le verbe. Quelle est l'action de la phrase ? Ici, c'est fait, le verbe faire. Donc, on peut noter en dessous un V pour verbe. Puis, on cherche le sujet. Qui est-ce qui fait ? Ici, le sujet, ça va être Paul. Notre sujet, c'est un nom propre, ici. Donc, on va mettre un S pour sujet. Ensuite, on passe au complément d'objet direct. On se pose la question. Paul fait quoi ? Paul fait ses exercices de grammaire. Nous avons un COD. Donc, on le marque en dessous. C'est un complément d'objet direct. Tous les groupes de mots dans la phrase ont leur fonction. Donc, nous avons fini d'analyser cette phrase. Passons à la phrase suivante. Mange des épinards. On commence, encore une fois, par chercher le verbe l'action. Ici, c'est mange, le verbe manger. Donc, je note en dessous que c'est un verbe. Ensuite, nous cherchons le sujet de la phrase. Qui est-ce qui mange ? Ici, on ne peut pas répondre à la question. C'est une phrase qui n'a pas de sujet. On passe ensuite au complément d'objet direct. Mange quoi ? Tes épinards. Tes épinards est donc le complément d'objet direct. Donc, je marque en dessous. C-O-D. Encore une fois, nous avons fini d'analyser cette phrase. Passons à la phrase suivante. Sur le bord de mer, le vent souffle fort. On commence, comme d'habitude, par chercher le verbe. Quelle est l'action de la phrase ? C'est souffle, le verbe souffler. Puis, nous cherchons son sujet. Qui est-ce qui souffle ? C'est le vent qui souffle. Donc, le sujet de la phrase, c'est le vent. Ensuite, nous cherchons le complément d'objet direct. Le vent souffle quoi ? On ne peut pas répondre. Le vent souffle qui ? Nous n'avons pas de réponse non plus. On passe au complément d'objet indirect. À qui ? À quoi ? De qui ? De quoi ? Le vent souffle à qui ? À quoi ? Ça ne se dit pas. Le vent souffle de qui ? De quoi ? Non plus. Nous n'avons pas de réponse à ces questions. Il nous reste maintenant les compléments circonstanciels. Le vent souffle quand ? On n'a pas de réponse à cette question. Et le vent souffle où ? Il souffle sur le bord de la mer. Nous avons un complément circonstanciel de lieu. Et le vent souffle comment ? Il souffle fort. Nous avons un complément circonstanciel de manière. Dernière phrase. Le jour de son anniversaire, Lucie invite ses amis chez elle pour faire la fête. On commence encore par le verbe. Ici, c'est le verbe invite. Inviter. Qui est l'action de la phrase. Nous cherchons ensuite le sujet. Qui est-ce qui invite ? C'est Lucie. Lucie invite qui ? Elle invite ses amis. Ses amis, c'est le COD de la phrase. Le complément d'objet direct. Elle invite ses amis. À qui ? À quoi ? De qui ? De quoi ? On n'a pas la réponse. Donc, il n'y a pas de COI. Par contre, on a des compléments circonstanciels. Elle les invite quand ? Le jour de son anniversaire. C'est un complément circonstanciel de temps. Et elle les invite où ? Chez elle. Complément circonstanciel de lieu. Et elle les invite pourquoi ? Pour faire la fête. Complément circonstanciel de but. C'est un complément circonstanciel de but.